Après avoir créé un premier diagramme relativement simple de type colonne, je vous propose maintenant de passer à un diagramme un peu plus élaboré, c'est-à-dire que nous allons mettre dans un diagramme l'ensemble des ventes de nos produits friandises ou recréations, donc l'ensemble des ventes pour chaque jour de la semaine. Nous reprenons donc ainsi la feuille de calcul que nous avons élaborée précédemment dans ce cours. Pour cela, je vais donc devoir sélectionner les données, c'est-à-dire les données qui se répartissent entre la cellule A1 et la cellule F5, donc dans la plage A1 jusqu'à F5. Dès que les données sont sélectionnées, je peux me diriger vers le bouton d'insertion d'un nouveau diagramme dans la barre d'outils. Et immédiatement, un premier diagramme nous est proposé. En réalité, dans cette première étape de choix de type de diagramme, le système a déjà bien travaillé pour nous. Il a deviné que nous souhaitions un type colonne. Puisque nous sommes d'accord avec ce type de diagramme, nous pouvons passer à l'étape de sélection de plage de données, de réglage de la plage de données. Alors ici, nous avons un peu de travail par contre. Puisque nous souhaitions faire un diagramme de l'ensemble des ventes par jour de la semaine, et en réalité, ce que le système nous propose ici, c'est un diagramme des ventes par article. Donc les crêpes d'un côté, les sucettes, les pommes et les mandarines, chacune de leur côté. Moi, je voulais un diagramme par jour de la semaine. Alors pour cela, il faut que je précise au logiciel que les séries de données ne sont pas en colonne. Il a présenté les données en colonne pour chaque jour de la semaine. Moi, je voudrais qu'il considère que les données soient en ligne. Donc je corrige et je dis les données sont en ligne. Et nous voyons que maintenant, pour chaque jour de la semaine, nous avons les informations qui nous manquent. L'étape 3, nous ne faisons rien. L'étape 4, je vais vous laisser faire. Vous voyez que ici, contrairement à notre précédent exemple, la légende est tout à fait intéressante. Donc nous allons certainement la laisser. Peut-être à droite, mais si vous souhaitez, à gauche, en haut ou en bas, convient très bien. Je vous laisse aussi indiquer les titres et les légendes des axes qui conviennent. Bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !